Pour un juif, est-ce que c'est plus grave de péché en Israël ou en Galoute ? De péché, c'est grave partout sur le globe de la Terre. Le péché n'est jamais la bienvenue dans l'absolu. Mais si tu poses la question, où est-ce que c'est plus grave de péché, eh bien n'oublions pas ce qu'enseigne le Talmud, où Masekhetavod, duquel il est dit qu'à cause de nos fautes en Israël, il y a 2000 ans de cela, la Terre nous a rejetés, nous avons été rejetés à l'époque des Babyloniens parce que nous pratiquions malheureusement de l'idolâtrie, le meurtre et l'inceste, et puis ensuite au deuxième Temple, nous avons laissé tomber, en plus de ça, la Torah hormis, la haine gratuite qui malheureusement gérait notre peuple à cette époque et la Terre donc nous a vomi. Donc on voit que quand on faute en Israël, eh bien la Terre nous expulse en dehors d'elle. Là on comprend très facilement de façon logique, comme on dit en hébreu une avamina, c'est facile à comprendre que de fauter en Israël est encore plus grave que de fauter en Galoute. Parce que à quoi cela ressemble, disent nos sages nous disent, c'est comme quelqu'un qui faute dans un village lointain, loin du royaume du roi. Donc le roi sait qu'il faute et qu'il désobille à ses ordres, mais il ne se ressemblera en rien à celui qui vit dans le palais du roi. Quand on monte en Israël, on rentre dans le palais du roi. Et plus on s'approche du Kodesh à Kodashim, plus on montrera par exemple à Jérusalem, et là on est dans le salon du roi. Et quand on vit dans la Hira Atika, c'est-à-dire la vieille ville de Jérusalem, on est dans la chambre du roi. Et il est évident que pour chacun de nous, il sera facile de réaliser que quand on faute sous les yeux du roi, c'est beaucoup plus réprimandable que de fauter à l'extérieur de ses murs. Donc oui, le but de monter en Israël, c'est surtout de ne pas venir fauter ici, bien au contraire. « Al-Tetamu et Terti » comme c'est marqué à maintes reprises dans la Torah, « Ne venez pas rendre ma terre impure. » À un tel point que Isaïe nous dit, « Comment tu peux mourir en galoute, en dehors de la terre d'Israël, et venir te faire enterrer en Israël ? Arrête ton corps, maintenant, est devenu impur, et toi tu viens rendre impure ma terre. » Ce qui fait qu'on appelle ça la terre sainte, et chaque faute que nous mettons en pratique, malheureusement, asphyxie l'air pur d'Erette Israël. Et c'est pour cela que tout celui qui vient vivre en Israël doit particulièrement s'améliorer dans l'élévation spirituelle, car cette terre ne supporte pas la faute, mais elle adore son peuple. Entre ces deux mélanges, elle nous laisse juste le temps de faire une belle Teshuvah. et c'est pour cela qu'on appelle ça la terre d'Israël. et c'est pour cela qu'on appelle ça la terre d'Israël.